Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, quelques mots liturgiques ce soir. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas de fête, n'est-ce pas ? Chaque jour de l'année, nous fêtons bien souvent la fête d'un saint. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fête. Cette journée est appelée par la liturgie une vigile. Et lorsqu'il y a une vigile, vous pouvez le constater, les ornements sont violés, ce sont des ornements de pénitence. Et tous les signes de pénitence sont là. Il n'y a pas eu de gloria tout à l'heure, en signe de pénitence aussi. Pas d'alléluia, alors qu'on sort pourtant du temps pascal aussi. Pas de fleurs sur l'autel. Tous ces signes de pénitence manifestent que nous sommes une vigile. Et dans l'esprit de l'Église, les vigiles sont des temps, des jours de pénitence. Quand est-ce que l'Église met des vigiles, chaque fois qu'elle prépare une grande fête ? Par exemple, on parle de la vigile pascale, qui est la veille de Pâques. Il y a la vigile de Noël, qui est la veille de Noël. La vigile de la Toussaint. Il y a la vigile de l'Assomption. Et ainsi, pour les grandes fêtes de l'année, la vigile de la Pentecôte, que nous avons d'ailleurs célébrée il y a quelques semaines maintenant, pour les grandes fêtes, l'Église met une vigile. Et pour les saints, c'est étonnant, il y en a peu, l'Église met parfois aussi une vigile. Pour la Très Sainte Vierge Marie, par exemple, à l'Assomption, il y avait autrefois une vigile pour les saints Pierre et saint Paul. Et aujourd'hui, il subsiste encore cette vigile, la vigile de la Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi une vigile ? Pour préparer la fête. L'Église demande, pour bien préparer une fête liturgique, de faire pénitence. C'est le sens de la vigile. Elle demande de faire pénitence. Elle demande de se préparer à la fête par la componction. La pénitence, qu'est-ce que c'est ? C'est une austérité, bien souvent corporelle. qui ne fait que raviver la contrition du cœur. La vraie pénitence, c'est la contrition du cœur. Et pour que notre cœur soit contrit, l'Église nous demande parfois d'utiliser des instruments, même physiques, ou d'utiliser par exemple le jeûne pour macérer le corps, le faire un peu souffrir, et faire naître dans l'âme cette contrition, ce regret de nos péchés, avec le désir de nous en corriger. Pourquoi faire pénitence, mes bien chers frères ? Pour fêter dignement la fête. Qu'est-ce que cela veut dire, fêter dignement la fête ? Cela veut dire deux choses. Tout d'abord, honorer le saint ou le mystère que nous fêtons. Demain, saint Jean-Baptiste. Mais pour les autres jours, par exemple, bien honorer le mystère de Pâques, de la résurrection, le mystère de Noël et de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, première raison de la pénitence, bien honorer, et ensuite, deuxième raison, obtenir des grâces. La vigile, c'est-à-dire la contrition, la pénitence que nous faisons la veille, dispose notre cœur à obtenir de plus grandes grâces des mystères que nous fêtons. Oui, mais bien, chers frères, pour obtenir des grâces, il faut savoir faire pénitence. Bien souvent, nous pensons que la prière suffit, et il n'est pas rare d'entendre que des âmes prient et pourtant n'obtiennent pas, ou la grâce d'une conversion, ou la correction d'une faute. Et bien, ce qu'il manque, c'est souvent la pénitence, la contrition. La pénitence obtient beaucoup de grâces. Voilà pourquoi l'Église se complaît à mettre ses vigiles. Mais il y a une autre raison encore, c'est que l'on n'approche pas de Dieu comme l'on approche d'un camarade ou d'un simple ami. On ne peut pas approcher de Dieu avec cette familiarité un peu désabusée que prône aujourd'hui malheureusement le modernisme, faisant de Dieu un Dieu bonas. Non, il faut savoir approcher de Dieu avec crainte et tremblement. Il faut savoir approcher de Dieu avec humilité, c'est-à-dire en reconnaissant notre état de pécheur, en reconnaissant que par nous-mêmes nous ne méritons rien de Dieu, mais que c'est notre Seigneur qui a tout mérité pour nous. Voilà une raison pour laquelle aussi l'Église nous encourage à faire ses vigiles de pénitence. Voyez-vous, on n'entre pas au ciel comme cela en un clin d'œil, et c'est malheureusement aussi la folie de cette religion moderniste de faire croire que tout le monde est sauvé comme ça. Non, on n'entre pas au ciel comme cela. Pour entrer au ciel, il faut s'être purifié. Purifié par la pénitence ici-bas, et si nous n'avons pas fait pénitence, par le feu du purgatoire. Il faut être purifié. On n'approche pas de Dieu comme on approche d'un simple ami. On doit approcher de Dieu avec tremblement, avec espérance, mais avec tremblement. Voilà donc le sens de ces vigiles. Eh bien, chers frères, il en reste peu dans la liturgie, et malheureusement elles ont perdu de leur importance. Avec le temps qui passe, tous les jeûnes des vigiles ont été supprimés par les lois ecclésiastiques modernes, et l'on comprend. Aujourd'hui, la pénitence n'a plus beaucoup de sens. Sachons, mes bien chers frères, nous garder au moins ce sens de la vigile. Certes, il n'y a plus d'obligation de jeûner, il n'y a plus d'obligation de faire pénitence, mais gardons cet esprit antique de l'Église. Les vigiles étaient très nombreuses autrefois, et c'est vraiment l'esprit de la liturgie, c'est l'esprit de l'Église, c'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui, lui-même, a jeûné durant sa vie, qui lui-même s'est sacrifié, nous laissant, comme dit saint Paul, l'exemple de cette mortification. Demandons à Notre-Dame aussi qu'elle nous aide à avoir ce grand respect de notre Seigneur, ce grand respect de Dieu, respect que nous ne pourrons acquérir que par la pénitence, c'est-à-dire en préparant bien les fêtes de l'année liturgique, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.